Musique Bonjour, bonjour Jacques. Bonjour. Aujourd'hui avec Jacques Marcon, nous allons faire une cric de saumon à l'ail confit. Alors on va faire une recette pour deux personnes Jacques. On a pris une tranche de saumon épaisse, vous voyez une double qui fait à peu près 2-3 cm, et on coupe en deux. Donc on va simplement ficeler notre morceau de saumon pour former un petit tourne-d'eau. Voilà, on va les entreposer au réfrigérateur et puis on va s'occuper de l'ail. Alors l'ail confit, on a 8 gousses d'ail avec la pône qu'on n'a pas pelées. Alors on va les confire avec quoi Jacques ? Alors on va les confire avec de la graisse d'oie. On a environ 200 g de graisse d'oie. On ajoute une pincée de sel pour assaisonner l'ail. Oui, d'accord. Et on verse simplement l'ail dedans dans notre graisse. Et là on va laisser confire pendant combien de temps Jacques ? Une quarantaine de minutes à peu près. Alors on va faire une cric de saumon. On a 3 pommes de terre, on peut dire des petites pommes de terre. Et là on prend une 4 phases, donc on va commencer. Voilà, donc j'ai fait à peu près mes deux tiers à la grille fine. On voit bien la pulpe. Oui. Et je vais faire le dernier en filaments. Alors maintenant, on pourra avoir des morceaux. Voilà. Donc tout de suite ce que je vais faire, très important, je vais mettre une goutte de vinaigre dans mes pommes de terre. Ça va empêcher qu'elle s'oxyde. Quel genre de vinaigre ? Un peu de vinaigre, de gérèse. Voilà. Donc on va faire notre mélange. Voilà, alors le vinaigre, tout de suite. Donc voilà, simplement mettre une petite goutte, pas trop, qu'on ne garde pas trop le goût dans la pomme de terre non plus. Voilà. Alors c'est quelques gouttes, 2-3 gouttes. Donc on commence par mettre nos herbes. Deux bonnes pincées de cerfeuil. Alors deux pincées de cerfeuil hachées, enfin concassées. Concassées. Deux pincées de ciboulette également. Un tout petit peu d'ail. Pas trop. Une petite pointe d'ail. Vraiment une pointe d'ail pour relever la crique. L'assaisonnement. Pointe de sel, du poivre. Et puis de la crème alors ? Et on termine par un petit peu de crème. Une bonne cuillère à thé. Voilà, l'assaisonnement est pris, il ne nous reste plus qu'à les cuire dans les cercles. Alors maintenant nous allons faire les 4 galettes de pommes de terre, la crique. La crique ardéchoise. Donc on va simplement utiliser un tout petit peu de graisse d'oie. Alors une petite pointe de graisse d'oie. Voilà, donc on va baisser un petit peu. On peut enlever les cercles maintenant. Comme on a bien la forme, ça commence déjà à accroustiller, on va pouvoir les retourner. Voilà, regardez. Oh, c'est superbe hein ? Donc allez, on peut dire 3 minutes de chaque côté à peu près. 3 minutes de chaque côté, c'est suffisant. À peu près. Là on a les 2 tournedos de saumon. Donc on garde la graisse d'oie. Très bien. Donc on met une bonne cuillère à café de graisse d'oie. On assaisonne nos saumons. Donc des deux faces. Voilà, on colore simplement les deux faces comme un tournedo de bœuf. Voilà. Là on va y avoir une belle coloration. On va faire la même coloration sur l'autre côté pour aller débarrasser. On va simplement déglacer la poêle avec un peu de vinaigre, deux R.S. Ça fera notre assaisonnement. Une cuillère à soupe de vinaigre, deux R.S. On va déchirer un petit peu. Alors, on va servir les criques sur des assiettes. Voilà. Donc on a deux assiettes, on en met une. Donc on prend notre morceau de saumon. On a laissé tout doucement tirer sous la cloche. On recouvre d'une deuxième crique. Notre ail confit. On ajoute la salade. Et on termine par notre jus de déglaçage. Pour retrouver un petit peu les goûts du saumon dans la sauce. Et puis une petite pointe de fleur de sel sur les gousailles. Voilà, voilà. Une bonne harmonie gourmande. Au revoir. Et bon appétit bien sûr. Sous-titrage ST' 501